... J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en réclame ma part. Cher Victor Hugo, J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Comme vous le savez, mes deux années d'emprisonnement à Auberive n'ont pas eu raison de ma détermination. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible. Vague après vague, les visages de nos amis communards, fusillés, sont venus hanter ces quatre mois de traversée. Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse. Et quand enfin, à bord des chaloupes, nous nous rapprochions de cette terre de déportation, je ne puis m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait. C'est parti. 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 D'accord. Il s'est vrai... Je remercie ! C'est parti. Oui, d'accord. Vecier. äftf하기 C'était parti. C'est parti. mon autorité pendant votre déportation. Messieurs, vous serez conduits à Numbau dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île de Ducos. Quant à vous, mesdames, vous serez amenés à Bouraille, sur la Grande Terre, où vous bénéficierez d'un peu plus de confort. D'autre part... Pourquoi un tel privilège, monsieur le gouverneur ? Nous voulons partager le sort des hommes. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons rester avec eux comme la loi le dit, même si leur sort est moins enviable. Silence, déporté ! La loi ici, c'est monsieur le gouverneur. C'est juste. Il ne vous appartient pas, mesdames, de décider des lieux d'internement. Vous n'avez d'autre choix que d'obéir. Si c'est comme ça... Autant finir tout de suite ! Louise a raison ! Pourquoi nous traiter différemment des hommes ? Qui sait qui lui a demandé de décider pour nous ? On allait crécher. Nous refusons de quitter les hommes qui se sont battus et ont souffert avec nous. Très bien. Qu'on les emmène à la presqu'île de Ducos. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment allez-vous ? Ah, parfait. Je vois, cher Vigneault, que vous n'avez pas renoncé à faire le forgeron. C'est ma façon à moi de résister. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une gentille bêche ? Ah oui, une bêche ? Surtout si elle est gentille. Et votre maman, vous avez pu la voir avant d'embarquer ? Je ne l'ai vue qu'une fois au parloir d'Aubery. Petit moineau. Ses cheveux sont devenus blancs d'un coup quand elle a su que je partais en déportation. Mais si, on va trouver un moyen. Il suffit de construire un radeau. Ce n'est pas compliqué. C'est pas le boc qui manque. Plus haut ? Plus à gauche. Voilà. Aucun radeau n'a résisté à la mer, Bauer. Aucun radeau. Un gars du 20ème a mis des mois en fabriquant de 8 mètres. Je peux t'en parler, c'est moi qui lui fournis les voiles. Et bien à peine, miallo, le canot s'est ouvert en deux. Heureusement, sinon ils se retrouvaient tous au fond de la baie... à jouer à la marrelle avec les requins. Les canaques d'un côté et les requins de l'eau. Je vous le dis, on ne peut pas partir d'ici. Louise, ça va comme ça ? Ah, ça commence à prendre forme. C'est l'enfant de la destinée Force à rejeter ses rayons En sonne sa 20ème année Pour entrer dans nos bataillons Chaque canon de la bataille Toujours issu, on me s'en prie C'est la canaille Eh bien j'en suis Ils fredonnaient la marseillaise Nos pérols, les vieux vagabonds Attaquant en 93 Les bastilles dont les canons Défendez la vieille muraille Je défends leur, on dit depuis C'est la canaille Eh bien j'en suis Enfin c'est une armée immense Vêtue en aillons, en sabots Mais qu'aujourd'hui la vieille France Les appelle sous ses drapeaux On les verra dans la mitraille Nous ferons dire aux ennemis C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est la canaille C'est la canaille C'est la canaille ... 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